Les 3 excuses d'un homme qui n'est pas prêt à s'engager Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner justement quelques excuses d'un homme qui quand il vous fréquente, même s'il est gentil avec vous même s'il ne vous dit pas franchement les choses pour moi c'est des signes très importants qui doivent vous alarmer autour du manque d'engagement d'un homme et de son incapacité à aller dans le lien et à s'investir dans le lien Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose directive et ericksonienne Depuis 2020, j'accompagne les femmes à s'aimer plus, à s'accepter et à se valoriser pour qu'elles vivent des relations saines et épanouissantes avec les hommes Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et au podcast je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve soit sur YouTube, soit sur Spotify en fonction de sur quelle plateforme vous écoutez cet épisode et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir les prochains épisodes qui arriveront tous les jours en fait durant la semaine Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous donne des premiers outils issus du coaching pour commencer votre travail sur vous, votre transformation intérieure C'est une formation totalement offerte qui a déjà aidé plus de 500 femmes à travailler sur elle et pour la télécharger, il vous suffit de cliquer sur le deuxième lien qui est dans la description de cet épisode de remplir le formulaire et vous la recevrez directement dans votre boîte mail La première excuse d'un homme qui n'est pas prêt à s'engager ça va être le fait qu'il trouve toujours une bonne excuse pour ne plus vous voir au dernier moment sauf le vendredi soir, le dimanche soir pour vous Ken dès qu'il a une occasion de quelque chose En fait l'idée c'est que c'est un homme qui ne priorise pas vos rendez-vous bien sûr cela ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça et que tous les hommes veulent ça c'est un exemple il y a aussi des hommes qui tout simplement en fait vous ignorent sont indifférents à vous vont vous parler d'un éventuel rendez-vous sans jamais le mettre vont finalement décommander le rendez-vous à la dernière minute ou faire passer d'autres priorités entre vous et le rendez-vous que vous avez placé c'est tout le temps quelqu'un en fait qui n'est pas fiable en fait c'est un homme qui n'est pas fiable même si vous avez mis un rendez-vous avec lui vous n'êtes jamais sûr qu'il décommande à la dernière minute il ne vous tient pas au courant il ne refixe pas les rendez-vous lui-même finalement si vous ne mettez pas les demandes claires et si vous ne prenez pas les initiatives les choses ne se font pas ou alors elles se font d'une manière très 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 difficile la deuxième excuse qu'il peut également vous sortir ou que vous pouvez voir aussi dans son comportement c'est le fait qu'il réponde peu au message mais qu'il finisse toujours par vous répondre et parfois vous avez même le droit à un étoile le fameux étoile de ah il s'intéresse quand même à moi non il ne s'intéresse pas à vous il est lâche, il n'est pas intéressé, il n'est pas honnête il est juste gentil parce qu'il s'ennuie et qu'il a envie de garder quelqu'un sous le coude le jour où il y a un coup de mou il a envie qu'on lui remonte le moral il a envie de plaire mais clairement il n'est pas intéressé vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui vous répond une fois tous les 4 jours soit disant parce qu'il a une vie occupée et qu'il vous passe un pauvre étoile une fois en deux semaines ce soit quelqu'un d'intéressé je veux dire on a tous une vie il y a des personnes qui certes sont plus occupées que d'autres mais si vous êtes importante pour cette personne là elle trouvera du temps donc tout est une question de priorité et troisièmement l'excuse alors ça je pense que c'est l'excuse absolue vous allez toutes me dire mais Chloé c'est trop ça à chaque fois ils nous sortent les mêmes excuses quand vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il est distant pourquoi est-ce qu'il n'est pas très investi il vous dit ce n'est pas contre toi ma vie est trop compliquée en ce moment mais par contre j'apprécie vraiment nos échanges alors là c'est vraiment tout ce qu'il vous fallait pour vous dire ah bah oui le pauvre sa vie est compliquée en même temps il me dit qu'il est intéressé comme s'il suffisait de sortir des trucs comme ça pour manquer son intérêt et c'est dans ces situations là que selon moi vous manquez d'amour propre et vous manquez de standard et c'est dans ces moments là que c'est utile d'en placer c'est à dire qu'à un moment donné bah bizarrement dès que je rentre dans ta vie c'est compliqué dès qu'on parle de couple et d'engagement c'est compliqué dès qu'on commence à discuter de pourquoi est-ce que tu as des phases incohérentes c'est compliqué mais par contre pour me garder sous le coude nos discussions sont intéressantes alors que tu me réponds jamais et que tu me demandes jamais ce que j'en pense ça ce sont des excuses et par contre ce qui n'est pas des excuses et ce que vous devez prendre au pied de la lettre c'est les hommes qui vont vous dire je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse en ce moment pour moi c'est pas une excuse parce que même s'il vous dit ça pour faire passer le bouchon et qu'en fait il est pas très sincère en fait à partir du moment où quelqu'un vous dit je ne suis pas prêt arrêtez d'imaginer que ce soit une excuse ou pas prenez-le comme tel je ne suis pas prêt point la locution est claire la formulation est limpide il n'est pas prêt qu'il soit prêt avec une autre menteur ou je ne sais quoi il est en train de vous dire moi j'ai une résistance pourquoi est-ce que vous allez chercher à creuser là où des personnes vous disent fondamentalement qu'elles ne veulent pas être avec vous pareil pour les phrases du type j'ai été blessé dans le passé et j'ai peur de revivre ça ou alors un homme qui vous dit je pense qu'on devait prendre notre temps et je ne veux pas me précipiter je sais que pour certaines femmes et dans certaines situations on est d'accord que c'est des grosses excuses et que c'est n'importe quoi mais fondamentalement pourquoi est-ce qu'on cherche à comprendre ou à juger qu'est-ce qui est une excuse de ce qui n'en est pas je veux dire quelqu'un qui vous dit j'ai été blessé dans le passé et je ne veux pas revivre ça et bah va soigner tes blessures en fait fais une psychothérapie soigne-toi et arrête de nous saouler tout simplement oui c'est dur mais là l'idée c'est de ne pas aller dans justement des postures d'infirmière et de ne pas se mettre à sauver des hommes qui ne veulent pas être sauvés et qui ne doivent pas être sauvés si c'est une excuse pour lui de vous dire ça et bah grand bien de lui fasse ça veut dire qu'il n'est pas prêt à être dans la relation et qu'il ne veut pas être avec vous dans la relation pareil pour je veux pas qu'on se précipite bah soit c'est quelqu'un qui a envie de faire passer le poisson et d'avoir une relation avec des avantages sans vraiment que ce soit une relation dans ce cas là à vous de mettre vos limites ou soit c'est quelqu'un qui a réellement un besoin de prendre son temps et auquel cas il faut écouter ce besoin là vous n'êtes pas obligé d'y accéder à vous de déterminer si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas mais arrêtez de chercher des excuses là où il n'y en a pas et au contraire d'être aveugle face à des signaux indubitables d'un manque d'intérêt maintenant qu'est-ce que je veux vous dire à travers cette vidéo c'est pas parce qu'un homme est gentil avec vous qu'il veut être avec vous c'est souvent d'ailleurs le problème des hommes qui sont pas intéressés et qui évitent la relation c'est que c'est pas des hommes qui sont fondamentalement mauvais c'est juste des hommes qui soit ne sont pas prêts à être en couple soit des hommes qui ne veulent pas être en couple et souvent la difficulté c'est de reconnaître les personnes qui ne s'engageront jamais avec nous parce que bien souvent malheureusement l'humain il est comme ça il a du mal à dire les choses d'une manière transparente parce qu'il n'a pas envie de ne pas plaire il n'a pas envie d'être vu comme un méchant il n'a pas envie de blesser ou tout simplement il manque de courage en tout cas c'est réel donc maintenant le premier truc qu'il faut garder en tête c'est qu'un homme qui veut construire une relation avec vous il s'investira et il trouvera du temps maintenant la question à se poser c'est pourquoi est-ce que vous tombez sur ce type de profil à chaque fois et si vous tombez sur ce type de profil à chaque fois sur des hommes qui ne veulent pas s'engager c'est qu'il y a une raison à ça c'est pas dû au hasard c'est qu'il y a quelque chose dans votre comportement dans votre énergie dans vos croyances qui fait que ça arrive à chaque fois évidemment ce n'est pas conscient ce n'est pas de votre faute vous le faites malgré vous mais il y a quelque chose dans votre façon de fonctionner en amour qui fait que bizarrement vous rencontrez toujours le même type de profil maintenant la bonne nouvelle c'est qu'en travaillant dessus en prenant conscience de ces mécanismes à travers un travail thérapeutique vous allez pouvoir changer les choses et justement attirer d'autres profils d'hommes qui sont plus engagés d'hommes qui sont prêts à s'engager c'est pourquoi justement je vous invite à vous intéresser vivement au programme de coaching de groupe que j'ai créé et dont je vous parle ces derniers jours sur la chaîne et sur le podcast c'est à dire le cercle des femmes qui s'aiment plus le cercle des femmes qui s'aiment plus c'est un groupe de femmes de 10 à 15 femmes qui se réunissent chaque semaine en visioconférence sur zoom et avec qui je vais travailler sur 6 mois d'accompagnement pour les aider à devenir de véritables femmes qui s'aiment plus à sortir justement des schémas répétitifs en amour de la dépendance émotionnelle à apprendre à se valoriser à s'aimer à clarifier son cadre relationnel pour être intelligemment dans le lien avec l'autre c'est à dire ni dans la fermeture ni dans la dépendance l'idée c'est de dire oui au lien mais de la bonne manière pour justement enlever toutes les peurs et les blessures qui viennent du passé en tout cas celle qui vous empêche d'être dans une vraie connexion à l'autre à une personne qui vous correspond et c'est un coaching de groupe dans lequel il y aura 6 rencontres en présentiel dans lesquelles on se verra sur Paris 6 fois sur 6 mois donc une fois par mois pour travailler sur tous ces aspects là donc pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce coaching de groupe qui est unique c'est la première fois que je propose ça et bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo parce que vous allez avoir une vidéo de présentation avec une page de présentation de ce coaching de groupe et vous pourrez réserver sur cette page un premier appel préliminaire avec moi si vous avez des questions sur cette offre là et que vous souhaitez l'intégrer donc voilà pour ma proposition suite à cette vidéo là j'espère que ça vous aura plu je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et un commentaire pour me dire ce que vous en aurez appris et puis pour le reste je vous laisse regarder tous les outils à découvrir qui se trouvent dans la description de cette vidéo et de ce podcast pour justement savoir comment continuer à travailler sur vous et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, Spotify pour pouvoir suivre mon contenu au quotidien apprendre à vous aimer et m'écrire en privé si vous le souhaitez je vous laisserai aussi regarder dans la vidéo dans la description parce que vous retrouverez évidemment le lien habituel pour les personnes qui veulent faire un coaching individuel et qui veulent réserver un entretien avec moi tout ça se trouve dans la description je vous laisse regarder tout ça je vous remercie pour votre attention je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode prenez soin de vous merci